Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle astuce de Risae. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment annuler une impression. Imaginons que vous avez lancé une impression avec de nombreuses pages à imprimer, que vous voulez finalement suspendre, annuler cette impression. Comment faire ? Je vous montre tout de suite sur mon écran. Donc, j'ai lancé une impression tout à l'heure et donc là, j'aimerais annuler, suspendre cette impression. Comment faire ? Donc là, imaginons que la première réflexe que vous allez avoir, c'est de retirer les pages blanches qui sont dans l'imprimante pour bien sûr que l'imprimante n'utilise plus de pages vierges pour cette impression. Ça, c'est le premier réflexe, c'est très bien. Mais ensuite, si vous n'allez pas en fait sur votre imprimante pour annuler cet ordre d'impression, votre imprimante restera bloquée. Vous ne pourrez pas obtenir un autre type d'impression. Donc, vous allez venir dans Windows 10, vous avez ici tout en bas dans votre écran, dans la barre des tâches, une petite icône là avec ce qu'on appelle les icônes cachées. Et vous voyez ici l'icône de l'imprimante. Vous faites un double clic gauche et là, vous avez ce qu'on appelle la file d'attente en fait d'impression. Donc là, mon imprimante, elle est bloquée parce que j'ai essayé d'imprimer 14 pages, vous voyez le nombre de pages ici, sur la sécurité sur Internet. Donc là, il faut juste faire un clic droit sur le nom du document pour faire soit un redémarrage si votre imprimante s'est bloquée parce que, par exemple, à un moment donné, il n'y avait plus de papier. Donc là, l'imprimante, elle se bloque. Pour pouvoir relancer l'impression, vous allez cliquer ici sur redémarrage une fois que vous avez mis du papier. Mais pour l'annuler, il suffit juste de faire ça. Je viens sur annuler et je fais un clic gauche. Vous voulez vraiment annuler ce document en impression ? Oui. Et voilà, ça libère votre imprimante et du coup, vous n'avez pas 14 pages qui vont sortir en couleur alors que vous vouliez peut-être les imprimer en noir et blanc ou vous êtes trompé de document et puis du coup, vous allez relancer une nouvelle impression avec un autre document. Voilà. J'espère que cette astuce vous aidera et une spéciale dédicace pour le Club du Gay Jeudi grâce à qui j'ai eu cette petite astuce vidéo. Donc, si vous aussi, vous êtes bloqué sur une thématique, surtout, n'hésitez pas en commentaire à me le faire savoir pour que je puisse tourner une prochaine vidéo pour vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.